bonjour alors aujourd'hui une petite vidéo mais vraiment simple très simple en fait je voulais donner des post-it à ma fille mais je voulais pas lui donner comme ça bêtement va donner juste comme ça je voulais un petit truc sympa qu'elle mette sur son bureau et quand elle fait ses cours qu'elle ait un petit truc voilà un petit souvenir un petit quelque chose ça peut être un petit cadeau à offrir par exemple je sais pas vous avez la petite voisine qui vient garder votre chat ou je ne sais quoi voyez et voilà du coup j'ai fait sur les chats parce que bon ma fille adore l'échappé là une minette la minette noir une trace de colle voilà donc je vous montre voyez l'intérieur post-it alors j'ai collé un chat mais que sur la première page après il ya plus de chat voilà donc c'était juste pour vous montrer ça je vais vous expliquer en fait ma démarche était que j'ai mesuré mon post-it alors moi j'ai des carrés je sais qu'il y en a des longs j'en ai des longs mais je voulais prendre des carrés j'ai toutes les formes en fait et puis j'aurais aimé avoir des formes vous savez font des formes sympas en forme d'étoiles en forme de coeur moi j'en ai pas à la maison alors du coup moi j'ai pris le basique mais si vous avez en forme de coeur c'est plus sympa vous faites un coeur pourquoi pas voilà donc j'ai mesuré mon post-it que la règle allait je sais pas où je l'avais dans les mains voilà alors il fait 7,5 donc par 7,5 donc j'ai fait dans du papier bien sûr assez solide assez épais quand même parce que ça fait couverture le papier soit quand même épais j'ai mesuré alors attendez je cherche le papier voilà il est là j'ai pris dans du rose parce que je vais pas faire des charles pas toujours faire des chats donc j'ai pris un papier qui fait 21,5 cm de long par 11,5 de large voilà et ensuite on va faire des plis c'est là où le petit massico va rentrer en jeu donc dans le sens des 21 cm c'est à dire dans le sens le plus long je vais faire un pli à 10 cm là voilà un pli et un centimètre et demi plus loin c'est à dire 11,5 donc je fais un deuxième pli alors je laisse entre les deux un centimètre et demi parce que j'ai mesuré aussi la tranche à ici ça faisait un centimètre donc pour donner de l'aisance et pas que ce soit coincé et ça fait juste un centimètre donc je me dis ben ça va un centimètre et demi ça fait un peu de l'aisance c'est pas mal donc tout simplement après on plie on plie on plie on plie on plie alors est ce que j'ai oui il est là j'ai l'habitude de tout chercher alors voilà et après je vais décorer forcément je sais pas pourquoi il est pas coupé voilà je vais recouper bien droit voilà donc j'ai choisi ce papier pour le décorer je trouve qu'il est magnifique ce papier ont été plus grand c'est des feuilles je sais plus si ça faisait 30 30 je sais plus non je devais faire 20 20 cc carnet que j'avais une fois à nose j'adore ce papier je le trouve magnifique donc je vais mettre de ce côté avec le petit oiseau et je vais mettre de ce côté alors oui je me suis dit tiens pourquoi pas faire une c'est tout simple mais c'est un petit cadeau qu'on pourrait faire pourquoi pas après vous mettez le thème qui correspond comme je vous ai dit ainsi c'est la petite voisine qui est venue donner à manger à votre chat vous faites sur le thème des chats ou je sais pas voilà donc je vais mater ici voilà et ensuite eh ben on peut mettre plein de décorations moi j'ai fait un nœud un gros noeud noir je vais mettre dessous voilà je vais le couper puisqu'il est un peu plus long alors il n'est pas noir en fait il est rouge mais je l'ai doublé en noir à la base j'avais fait rouge et puis j'ai dit je vais faire un comme un effet dessous j'ai refaire deux fois j'ai fait un noir dessous c'est comme s'il y avait une ombre un peu voilà pourquoi pas une idée en vous savez moi voilà et comme dans le motif il ya du rouge il ya du rose il ya du rouge il ya du petit marron voilà après tout ce qui dépasse on coupe il n'y a pas de souci c'est coupé d'ailleurs voilà je vais couper sur le niveau de la doublure la deux voilà pourquoi pas un voyez l'idée et après donc dedans je mets du double face moi derrière du côté où il ya le il ya ça là alors il faut que le trouve on a mis là là je vais mettre du double face derrière comme ça voilà ma petite idée mignonnette moi c'est juste parce que ma fille elle va le poser son bureau et pour histoire que ce soit moins moche voilà je fais un petit truc comme ça mais alors attendez ça va dans ce sens là donc après ça j'ai toujours un souci avec ça ça change pas le double face et moi ça fait 4 voilà ensuite je sais il est placé à peu près au centre et je le mets au bord de mon premier ici j'essaye de centrer par rapport aux côtés là voilà voilà quand vous fermez vous avez un petit truc bien sympa à donner à offrir tout simplement à poser son autre bureau ça vous pouvez choisir le décor qui vous plaît le thème que vous avez envie et poser sur le bureau c'est plus sympa après il n'y a plus qu'à prendre la petite feuille hop c'est bon ça fait plus mignon je trouve voilà ma petite idée du jour idée du jour bonjour voilà je voulais juste vous partager ce petit ce petit tuto bien sympathique voilà parce que l'on est toujours dans le partage et c'est ça qui est important voilà donc si vous le faites dites le moi en commentaire je serai contente de vous lire d'ailleurs je lis toujours tous vos commentaires tout 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 après je mets peut-être des fois juste un coeur mais je les lis il n'y a pas de souci pouvez m'écrire allez je vous aime bisous abisez vous bien surtout ciao